Les policiers sont méchants, racistes et systématiquement insupportables. On les enlève, voilà. Pourquoi est-ce qu'on agresse des pompiers ? Vous pouvez me dire ça ? Pourquoi on agresse des médecins ? Pourquoi on agresse des postiers ? Pourquoi ? Parce qu'ils tutoient les gens ? Jamais. Ils sauvent des vies, aux dernières nouvelles, les pompiers surtout. Pourquoi eux se plaignent-ils d'être de plus en plus agressés ? C'est pas la nature de leur fonction, c'est pas la nature du fait qu'ils contrôlent les identités. Ils font rien au faciès, ils sauvent tout le monde, ils s'en foutent. La réalité, c'est que dans le contrôle du territoire, il y a une compétition. Cette compétition, elle est de plus en plus violente. Elle provoque réellement des exactions policières. Et aussi, quand vous prenez des insultes, des crachats et des projectiles d'hiver sur la gueule pendant trois heures, je vous suggère d'essayer et de me dire quel est l'état de votre réaction, qui va être le sourire vis-à-vis de ceux qui vous les provoquent, ou éventuellement un geste interdit, mais humain, qui vise à sortir n'importe quel équipement pour s'en sortir ou pour marquer son désagrément. C'est ça le problème. Votre univers merveilleux et magnifique, où ils sont tous des fascistes, des racistes et des extrémistes, et des méchants et tout ça, est merveilleux. Mais vous ne prenez pas en compte les deux réalités du... Parlons d'univers merveilleux. Monsieur Bauer, vous êtes... Non, mais vous ne répondez pas à la question sur les pompiers. La vraie question, c'est plutôt pourquoi il y a des agressions, pourquoi il y a des incivilités, pourquoi il y a une criminalité. Là, en fait, là, depuis tout à l'heure, on est complètement atrophié du cerveau. On oublie la question sociale. La base de la chose, la première des insécurités, c'est l'insécurité sociale, économique. Et du coup, le vol, le crime, tout ça ne vient pas comme ça, comme une maladie qui, d'un seul coup, prendrait quelqu'un qui... Ah, c'est un criminel, c'est fini. Et du coup, il va occuper son territoire, etc. Non, c'est plutôt parce qu'il y a une concentration de toutes les inégalités sociales possibles. Et du coup, certains, pour essayer de s'en sortir, vont prendre des chemins de traverse et vont aller vers des actes illégaux. Dans nos quartiers, c'est... Mais j'ai dit certains. J'ai dit certains. J'ai pas dit tout le monde. Il y a l'agression des pompiers là-dedans. Mais du coup, parler de politique sécuritaire comme ça dans le vent, c'est vous qui êtes dans un monde merveilleux. C'est parce que, du coup, vous voulez... Vous pensez qu'en mettant plus de forces de police, en mettant une stratégie de la sécurité, vous allez réduire les actes de délinquance, les actes de civilité. Vous savez, les pompiers, les messieurs en rouge, dans des petits véhicules, ils viennent sauver des gens. Non, mais j'essaye d'arriver jusque-là. Bah, alors, là-dessus, moi, je peux pas... J'ai pas attaqué de pompiers, donc je vais pas vous répondre... Ah, mais vous avez attaqué des policiers, avant. C'est ce qui vous donne une légitimité spécifique par rapport à nous. Je peux pas parler au nom de ceux qui le font, déjà. C'est très bien. Vous devriez faire la même chose pour les flics, vous voyez. Ça vous permettrait une certaine distance, ça évitera les généralités inutiles, et ça permettrait de discuter... Les généralités inutiles, vous en faites aussi, quand même. Avec les pompiers ? Ah bah, oui. Ah bah, donnez-moi un pompier qui est coupable et qui, par sa fonction, mérite d'être agressé. Parce qu'il a fait quoi ? Il est venu sauver des gens ? Il a fait une voiture bleu-blanc-rouge ? Il a fait pimpon pour étendre un incendie ? Quand il n'a pas été victime ? En plus, vous-même... Ça vous changera, vous verrez. Les gens qui vous sauvent, il faut toujours les respecter.